Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui m'a permis de mettre le camouflage Orion sur ma mini-back sans que j'aie le camouflage Orion. Donc là, c'est un glitch qui permet de débloquer instantanément tous les camouflages et même tous les accessoires. Donc ça, c'est stylé. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc là, regardez, vous pouvez voir que j'ai ma mini-back qui a le camouflage Orion. Donc maintenant, quand je vais dans personnaliser, camouflage, vous pouvez voir que le camouflage ici, Orion, enfin ouais, j'ai mis Orion, mais en fait, c'est même pas Orion que c'est, c'est polyatomique. Mais voilà, vous pouvez voir que le camouflage, je ne l'ai pas débloqué, mais pourtant, il est bien équipé sur mon arme. Là, si je veux, je lance une partie. Vous pouvez aller voir, je suis bien dans mes classes. Je vais lancer une partie, si vous voulez, pour vous montrer que j'ai bien le camouflage sur mon arme. Donc regardez, il est bien là. Donc là, je vais vite lancer une partie pour vous montrer que ça fonctionne. Je vais aller sur Shipman. Ça, vous verrez bien que ça fonctionne. Donc voilà, regardez, là, je viens d'arriver sur Shipman. Je sélectionne ma classe perso, donc que j'ai nommé Orion, même si c'est le polyatomique, le camouflage. Donc regardez, j'ai bien le camouflage. Là, je vous montre que je suis bien en multijoueur. J'ai mon niveau de 250. Les joueurs en face, ils ont 117, 40, etc., etc. Vous pouvez voir que ce sont des vrais joueurs. Je ne suis pas en partie personnalisé, comme certains pourraient le croire. Donc voilà, là, vous avez bien vu, j'ai mon camouflage polyatomique, etc. Donc là, je vais tout simplement quitter la partie et je vais vous montrer comment j'ai fait. En fait, c'est tout simple. Quand vous allez dans partie personnalisée dans le temps, enfin avant, quand on allait dans partie personnalisée dans Call of Duty League, ici, vous pouviez personnaliser vos camouflages en attendant 5 secondes, je pense, que le verrou là, il se déverrouille. Et bien, à l'époque, on pouvait tout customiser. Donc on allait ici, on créait une classe, n'importe quelle classe, on allait dans Armure. Et ici, tous les camouflages étaient déverrouillés. Maintenant, ils sont verrouillés. Donc je ne sais pas si le glitch existe toujours, je ne pense pas. En tous les cas, moi, je n'arrive plus à le faire. Mais bon, en contrepartie, vous avez tous les accessoires, tous les chargeurs. Donc vous pouvez vous créer une classe avec tous les accessoires. Parce que ça, ça fonctionne toujours. Vous avez tous les accessoires débloqués sur toutes les armes. Même si vous n'êtes pas niveau max. Je peux vous montrer sur une arme où je ne suis pas niveau max. Voilà, la tag V, par exemple. Je la sélectionne. Je vais ici. Je vais dans les accessoires. J'ai tous les accessoires qui sont débloqués, je pense. Donc voilà. Après, peut-être pas tous, parce que je viens de voir que dans l'Azer, je ne l'ai pas. Mais après, je suis en mode League aussi. Je vais aller dans le mode normal. Donc hop, privé. Je vais aller au mode normal. Je vais aller voir sur la classe que j'ai créée. Je vais la recréer. Hop. Ici, j'avais tapé quoi ? Tag V, non ? Attendez, on va prendre une autre arme. Que je suis niveau 1, par exemple. La prison, je suis niveau 1. Hop, je vais dans Améliorer. Et là, vous avez vu, j'ai tous les accessoires. Je pense que j'ai tous les accessoires. Parce que là, je ne suis pas en mode League. Donc normalement, j'ai tout. Effectivement, là, j'ai tous les accessoires. Donc ce que vous faites, c'est que vous créez votre arme avec tous les accessoires que vous voulez. Donc voilà, pas besoin de monter les niveaux avec toutes les armes. Vous mettez les accessoires que vous voulez. Ensuite, là, dans le camouflage, vous ne pouvez plus sélectionner le camouflage que vous voulez. Donc ça, c'est dommage. C'est pour ça qu'il fallait le faire avant. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous sauvegardez l'arme. Donc par exemple, je vais mettre LOL. Voilà. Et avec tous les accessoires que j'aurais mis, je vais pouvoir re-sélectionner ma classe que j'aurais nommée LOL. Donc là, c'est ce que je vais faire avec une autre arme. Donc moi, j'avais fait la mini-back avec le camouflage polyatomique. J'ai la lab 330 avec le camouflage en or. Donc hop, je vais dans l'armurerie. Je vais dans personnaliser. Vous pouvez voir que je n'ai pas le camouflage. Mais avant, je pouvais le faire parce que le glitch avant permettait justement de débloquer tous les camouflages instantanément sur Call of Duty Modern Warfare 2. Donc là, ce que vous allez faire, en fait, quand vous êtes sur votre classe que vous avez cheaté, si vous les avez cheaté et que vous avez créé vos classes en partie personnalisées, quand le glitch était disponible, quand je vous l'ai présenté sur ma chaîne YouTube et que vous avez des classes personnalisées avec des camouflages Orion, etc., vous allez pouvoir faire la technique. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez sur votre classe que vous avez personnalisée. Ensuite, vous allez dans Améliorer, Armourie plutôt, dans Armourie. Là, vous faites L2 et là, vous mettez Gold, par exemple. Je vais mettre Gold. Boum. Voilà. Donc ça, c'est le sniper LAB 330. Donc là, j'ai enregistré la classe. Donc maintenant, je retourne en multijoueur. Je vais dans Armes. Je vais sélectionner... On va créer une nouvelle arme. Je vais sélectionner le sniper. Je crois que c'est un sniper. SAB, non, c'était pas SAB. Non, je crois que c'était... Ouais, un vrai sniper, je crois. Ah, voilà. Le LAB 330. Je clique sur l'arme. Et là, maintenant, j'ai mon arme Gold en variante, en fait. C'est comme si c'était une variante d'armes. En fait, ce que vous allez faire, c'est sauvegarder vos classes en privé pour qu'elles soient en variante quand vous sélectionnez vos armes en multijoueur. Donc là, regardez, je sélectionne mon sniper. Et maintenant, je l'ai dans mes classes en or. Donc je peux jouer avec, comme la mini-bac que j'ai ici, que je peux jouer avec, qui a le camouflage polyatomique. Donc si vous aviez créé des classes avec le camouflage Orion ou tout autre camouflage en privé pendant que le glitch était disponible, vous allez pouvoir les dupliquer dans votre arsenal en partie publique. Ah oui, petite information supplémentaire. Ça fonctionne aussi sur Warzone 2. Donc ça veut dire que si vous avez fait l'astuce que je viens de vous expliquer, regardez, si je vais dans Warzone 2, je sélectionne ma mini-bac, elle est toujours là. En fait, je l'ai toujours dans mes variantes. Donc même dans Warzone, vous allez pouvoir utiliser les classes personnalisées que vous avez faites en partie perso. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace !